Merci, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train d'en plein aménagement dans les différents programmes au niveau de services. On a commencé à améliorer nos services, tout ça. Désormais, maintenant, tous les lundis, lundi matin, j'ai des programmes avec le ministère, tous les lundis matin, à partir de 5h30 ou 6h. Toute la matinée, j'ai un programme avec l'église, également aussi, mardi matin, j'ai un programme avec l'église. Je m'absente à partir de mardi, à partir de 12h, pour m'occuper mardi soir des villages, ceux qui ont des rendez-vous dans les différentes familles. Et mercredi et jeudi, je suis libre. Voilà, je suis libre, ce sont les deux jours de repos dans la semaine. Au lieu de lundi, mardi, maintenant, c'est mercredi. Mercredi et jeudi. Maintenant, tous les... Le ventredi, nous avons des réceptions à partir de 16h à 19h. Voilà, 16h à 19h. Je suis maintenant à l'aider, nous sommes comme jeudi. Et tous les vendredis, soit à partir de 20h, nous avons des programmes ici de prière. Samedi également, à partir de 9h à 14h, nous avons spécialement réception. Et à partir de 20h, nous avons nos programmes de délivrance avec la sorcellerie. Dimanche, nous avons les cultes. Et puis, après les cultes, il n'y a plus de réception. Voilà, donc nous sommes en train d'améliorer nos services et tout ça. Nous avons toutes les secrétaires en place. Nous avons au moins quatre secrétaires. Elles font... Deux font la nuit, deux font de la journée. On s'est réveillé comme ça. Pour que, ici, le secrétariat soit 24h sur 24h. Nous avons donné la possibilité de pouvoir régler le problème de ceux de l'extérieur. Surtout l'intérieur de l'extérieur, l'Europe, un peu partout l'extérieur. À partir de lundi, à 18h, nous avons des rencontres suivies sur le téléphone. Donc, je tenais à dire à tous ceux qui voulaient quand même nous entendre, à besoin de nos interventions téléphoniques, sous les consultations et tout ça, c'est à partir de lundi. Tous les lundis, à partir de 18h. Bien sûr, sur rendez-vous. Sur rendez-vous, vous appelez au secrétariat. Plus de 125, 46, 27, 23, 28. Ou plus de 125, 32, 76, 38, 38, 90. Vous pouvez nous rendez-vous avec le secrétariat tous les lundis. Par exemple, tous les lundis, de 18h jusqu'à une certaine heure, on peut vous prendre au téléphone ou sur Skype. Sur Skype, c'est avec ma condition. Sinon, c'est le téléphone. Et le mardi matin aussi, on a la possibilité de répondre au téléphone. Voilà, donc, pour ces deux jours-là, pour ceux de l'extérieur, et pour Noura Le Cazone, on s'excuse pour près de tous ceux qui nous écrivent, mail, on était vraiment un peu absent au niveau de l'administration. Voilà, parce qu'il y avait trop à faire, il y avait trop à faire. Et donc, désormais, on serait bien répondu par la grâce de Dieu. Nous avons eu des réunions, nous sommes en train d'améliorer nos services et tout ça. Voilà, donc, tu as pour dit, nous passons à tout le monde. Voilà, nous passons à tout le monde. Et nous avons réfléchi à beaucoup de choses, souvent des plaintes des gens, les suggestions des gens. Et c'est ce qui nous amène à améliorer beaucoup nos services. D'ici deux jours, nous avons beaucoup travaillé. C'est pour dire, tous ceux qui sont travaillés ici au secrétariat, à l'administration, ont des diplômes, c'est des diplômes qui, tel qu'il y a des personnes qui ont des diplômes en BTS de direction secrétariat bureautique, ils ont des BTS, ils ont des BTS en ressources humaines, communication en ressources humaines. Donc, tous ces défis, vous voyez là, c'est les femmes, les filles, les sociétaires, ils ont des diplômes, ils ont des BTS. Donc, au fur et à mesure, nous avons réculté encore deux personnes. Et puis bon, voilà, c'est pour dire que nous sommes en train d'améliorer quelque chose. Et puis, à mon avis, le mois de novembre, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de construire notre temple à construction. Et ce temple-là commence à partir du mois de novembre. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de finir avec cette histoire d'offrir d'Ina très bientôt. Je n'ai pas voulu trop communiquer là-dessus. Vous n'avez pas que les gens sentent qu'on a besoin de leur argent pour forcément s'investir dans l'orphelinat. C'est une vision qu'on a reçue, c'est un truc qu'on a reçue de la part du Seigneur. Ils sont en train de finir. Quand ça sera fini, nous allons inaugurer l'orphelinat et nous allons, n'est-ce pas, commencer nos activités. Commencer nos activités. Celui qui veut, n'est-ce pas, aider l'orphelinat, aidera l'orphelinat. Voilà, donc je communique moi là-dessus. Voilà, je communique moi là-dessus. Et puis même l'Église, ce que nous avons construit dans le mois de novembre ici à Diveau, j'ai communiqué moi là-dessus. Nous comptons sous la grâce de Dieu, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, construire, réaliser nos projets. Voilà, parce que quand Dieu te donne une vision, il te donne aussi la possibilité, il te donne aussi la provision. Voilà, donc j'ai été noncé à dire merci aussi à ceux qui, n'est-ce pas, dans le secret, nous soutiennent. Dans le secret, nous soutiennent qui apportent leur soutien pour le suivi du ministère. Et ça, c'est vraiment important parce que tout ce que vous voyez ici au secrétariat, au minimum, rien payé, c'est 100 000 francs. Comme ça l'est. Voilà, comme ça l'est et tout ça. Nous avons plus de 2 millions de dépenses par mois parce que les maisons sont payées, les factures sont payées. Nos services sont en train de s'améliorer. Nous avons aussi un restaurant, y compris. Nous avons les mets européens parce que celui qui est là, il a aussi un grand diplôme à mettre de cuisine. C'est un maître, il a fait une formation, plus de deux ans de formation, de pâtisserie et de restauration. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui veulent maintenant manger européens, africains, il y a aussi le circo, le ticliti, qu'on n'a pas aussi oublié. Voilà, si tu veux manger le circo, il y en a. Si tu veux manger le ticliti, il y en a. Il y a tous les plats européens, tous les mets européens, que vous voulez, bien sûr que vous voulez, parce que les frigos, les congélateurs sont chargés. Voilà, tout ce que vous voulez, voilà, sont là au menu et tout ça. Donc, c'est pour tout, au fur et à mesure, nous améliorons nos services. Nous sommes en train de, par la grâce de Dieu, les résidences, très bientôt dans les résidences, à partir du mois de septembre. Fin de septembre, nous allons transformer ça en une grande bibliothèque. Tous les salons de la résidence seront des ouvrages. Nous aurons, n'est-ce pas, des télévisions, on aura les CD, la Bible, tout ça, même ici, on aura l'occasion de faire tout ça. Et toutes les chambres seront climatisées, nous aurons de trucs. Donc, nous sommes en train d'améliorer nos services avec votre aide, bien sûr. Donc, c'est pour cela que nous prenons, je prends plus du temps de jouer au niveau des divos. Nous sommes en train de nous améliorer pour aller, pour être encore plus efficaces sur le terrain. Voilà, donc, merci. Pour ceux qui aussi ont participé, il y en a, je serais de dire merci. Pour ceux qui ont participé, ont contribué pour le succès du mariage du pasteur Philippe, qui est en congé, en congé des noces. Amen. Voilà, il est absent. D'ici, voilà, il est absent, il est quelque part en train de fêter. sur le mariage. Amen. Voilà, je suis avec l'évangéliste Joël. Feu, 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 tonner, tonner, tonner. Et le pasteur Charles. Voilà. Nous sommes en train de améliorer nos services. Vous allez voir qu'il y aura une nouvelle équipe. Il y aura une nouvelle équipe qui va commencer à diriger et tout ça. Les filles seront impliquées maintenant. Les servants de Dieu seront impliqués dans la direction. et tout ça. Nous sommes en train de vraiment améliorer nos services. Comment respecter l'heure ici ? Comment faire pour vous mettre à l'aise ? Et en même temps, nous demandons s'il vous plaît de nous soutenir. Et à un moment, c'est vraiment important parce qu'on fait beaucoup de social. Beaucoup de social. Souvent, vous n'avez pas de moyens. On ne peut pas aussi se baser sur l'argent pour vous dire merde. Parce qu'ici, c'est le Seigneur. C'est la veille de Dieu. Nous avons de la facture. Quand les factures viennent ici, souvent, ça va à 180 000 francs de facture d'eau. Nous avons aussi l'électricité qui monte jusqu'à 200 000 francs. Est-ce que les gens ne savent pas ? Quand ça vient, ce n'est pas vous qui en vous tend. C'est nous qui payons ça. C'est nous qui payons ça. On n'a pas besoin de frapper. Donc, ceux qui veulent bien contribuer à l'avancement de cette oeuvre, vous voyez le secrétariat et puis, vous essayez de dire au secrétariat ce que vous pouvez donner par moi, par la grâce de Dieu, en fait de pouvoir contribuer, donner votre contribution pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que nous, nous avons trop de sacrifices, comme je disais, nous n'avons même pas de vie. Les Réusses, nous n'avons même pas de vie. Parce que tout le temps ici, moi-même, je n'ai même pas de vie. En 80 % de ma vie, c'est vous. Quand on m'a écouté les gens, quand on m'a prié pour les gens, quand on m'a écouté les gens, je n'ai même pas ma propre vie et tout ça. Amen. Quand je suis en train de prier, quand ma femme va se positionner dans ma vie, parce que c'est important, je vais améliorer tout ça, nous accorder aussi beaucoup de temps. C'est important. C'est important. De toute façon, je passerai Philippe en train de... en train de... en train de... en train de... chacun de nous réjouer, en train de dénonce. Amen. On va disparaître d'un peu par les fêtes. Amen. Voilà. Nous soyons beaucoup de joie que nous prions pour vous. Beaucoup de joie. Et ce ministère-là, il est... c'était un ministère à part. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le savez très bien. Nous avons une spécialité pour combattre les oeufs du diable. Chose qui n'est pas facile d'ailleurs. Quand vous dites au diable, c'est... Je vous combattre. Je viens de suivre une émission tout à l'heure, Télé, c'est France 24. Moi, j'aime bien ça. Quand je me l'avais matin, après, je voyais un reportage sur une région de la Sicile, dans le nord de... je crois, dans le nord de l'Italie, où un monsieur a commencé à dénoncer la mafia, il a commencé à être un homme le plus protégé parce que les gens, sa vie est en danger. C'est comme ça. Quand vous attaquez les mafias, quand vous attaquez les délinquants spirituels, vos vies, c'est comme ça, il y a un danger menacé. Voilà. C'est pour ça que vous voyez que la PJ, l'unité de la police, la PJ, la police judiciaire, vous voyez l'homme en est de sa vie est différente des autres unités. Voilà. Ils sont plus... Parce qu'ils sont plus proches. Je suis contre eux qui traquent les bandits de grand chemin et les délinquants de grand chemin. C'est comme nous. Ici, c'est un visage de couvert. Vous entendez que les gens disent non, non, non. Nous, on attaque la sorcellerie. On ne joue pas ça. Nous attaquons la sorcellerie. Donc, c'est un ministère qui est chaque jour, n'est-ce pas, exposé à des grands dangers. Mais nous le faisons avec la grâce de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a inspiré ce ministère. Voilà. Donc, on a besoin de votre soutien. Amen. On a besoin vraiment de votre soutien. Que Dieu bénisse. Amen. Vous prenez la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 3. Vous êtes, nous avons lu la parole de Dieu. Oui. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle pas, s'il parle pas l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il n'est pas, s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Amen. C'est pour ça que c'est vraiment important d'abord le discernement. L'apôtre Paul est en train d'enseigner les dons spirituels à l'église de Corinthe. Ce sont des visions des dons extraordinaires qui a commencé à impartir les gens. On pourrait bien t'expliquer ta vie, on pourrait te dire des choses. Donc, ça a commencé à dépasser l'entendement des gens. Donc, les gens se demandaient mais est-ce que c'est Dieu qui est dans ces dons-là ? Par le moment, les gens, quand il y a des dons qui les dépassent, ils attribuent ça à Satan. C'est dangereux. C'est comme si c'est Dieu, Dieu n'était pas capable d'opérer un grand miracle. Est-ce que ce qu'ils ont vient d'être fait là, ce n'est pas Satan ? Mais est-ce que c'est Satan qui a créé un pouvoir ? Satan, il a été, n'est-ce pas, utilisé. En fait, Dieu l'a donné un pouvoir. Mais c'est pour dire qu'au-delà il n'y a pas le pouvoir de Satan, il y a un autre pouvoir plus puissant. Pourquoi déjà d'emblée, dans un premier temps, on peut attribuer un don ou une manifestation spirituelle à Satan ? Pourquoi pas ça à Dieu ? Ah, du coup, on a peur. On dit, on ne sait jamais, on dit au dernier moment, il y aura les faux. Mais quand on dit qu'il y a les faux prophètes, il y en a des vrais prophètes. De toute façon, il y en a faux, il y en a aussi des vrais. Et la Bible nous dit, la pote Paul dit ici, quelqu'un qui parle, qui a un don spirituel, qui manifeste un charisme, qui manifeste le don de Dieu, ne peut pas, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, ne peut pas dire Jésus-Christ, il est Seigneur. Donc il disait, voici la réponse à votre prière, votre demande, vos requêtes. Ceux qui sont en train de dire, parler là, est-ce qu'il ne parle pas de Jésus ? Si oui, ce n'est pas Satan qui les anime. Ce n'est pas Satan qui les anime. Parce qu'il ne peut parler, dire par l'esprit de Dieu, tant si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime. Parce qu'il dit que Satan, il parlera de Satan. il rendra gloire à Satan. Comme j'ai déjà l'habitude de dire ici, si il y a la réunion des RFI, pour mieux comprendre parce que c'est un pays où on a beaucoup dans la politique, chacun a un parti politique pour ceux qui veulent bien. Nous, nous sommes apolitiques, nous, on n'en est pas dans la fait de politique. Toi, tu es RDE, on fait réunion des RDE, puis tu vas, tu parles des RFI seulement. Et puis il est bon, le dago est bon. Le m'a de frapper. Tu parles de qui ? Il va te chasser. Ici, on ne parle pas de RDE, on ne parle pas de RFI, on ne parle pas de Babo, on parle de RFI. Ou bien ? C'est comme tu es dans RFI, tu viens et tu te dis mais Babo, on ne parle pas de RFI, on ne parle pas de RFI, on ne parle pas de RFI. Et ils vont prendre chessus. D'autres, moi, je prends des pylons des chassés de la salle. Donc, c'est ce qu'il dit aux gens, quelqu'un qui est de Satan, il ne peut pas passer tout le temps, toute sa vie en train de parler de Jésus, 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 qui va finir par de Jésus, Jésus, Satan ne va pas le frapper. Il faut dire, ah, mon ami, tu es un, moi, tout ton langage, tu ne parles que de Jésus. Tu as quel problème ? Vous comprenez donc ? Ailleurs, le discernement, la peau de Paul, je rêve aussi, il est dans l'enseignement sur la peau de Paul parce que les gens, ils n'ont pas le discernement. On les effraye, on leur dit, non, lui, il n'est pas de Gilles, c'est un petit chère, puis les gens ont peur. Or, un véritable chrétien, quand on commence à parler mal de quelqu'un, parce que les gens ne sont pas obligés de bien parler de Krasou, tu ne m'aimes pas, si ton papa est Satan, tu parleras mal de moi. Parce que moi, je dénonce la pratique du Satan, je dénonce les œuvres de leur papa Satan. Nous avons délivré des gens ici qui étaient des grands sorchers. Hier, je montrais quelqu'un ici qui était un bruteur, c'est-à-dire les soins faits de sorcellerie, il tuait les gens et puis prendre leur organe humain pour les faire sacrifice. Ce monsieur, l'enon l'a délivré. Un dame conseil ne peut pas être féticheur. Or, ces gens les pratiquent qui sont recommandés par les fétiches, par les féticheurs. Nous l'avons fait sortir. C'est-à-dire qu'il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Le diable, ses œuvres, c'est de tuer, détruire, et de tuer, gorgé, détruire. Jean, le chapitre 10, le verset 10. Donc, les œuvres du diable sont connues par les fruits du diable, ça m'en est d'opérer. Vous n'allez pas voir un féticheur. Nous, nous autres, nous sommes ouverts. C'est pour ça que nous sommes sur le YouTube. Demandez un féticheur. Les féticheurs, ils ne l'ont pas vu comment ils travaillent. Ils vous font rentrer dans leur cas bizarre, vaincu. ou il y a cola, ils ont tué les coques bien bizarres. Vous rentrez vous deux là-bas, je ne sais pas s'ils font avec vous là-bas, ou quand vous sortez, vous vous taisez. Or, les choses qui se passent ici sont la grande lumière de tout le monde. Ce n'est pas caché. En quoi ce fétiche, en quoi ce sorcellerie, plus que c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a accès au bureau du prophète. Tout le monde a accès au bureau du prophète. Tout le monde voit ce que le prophète fait. Donc, c'est ça qu'il faut avoir le discernement. Parce que la parole de Dieu est, ce que nous faisons, c'est lumière. C'est pas caché. Or, le diable cache ce qu'il fait. C'est ça que tout ce qui est de Dieu a eu le discernement. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas parler tout le temps de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il ne peut pas parler tout le temps de Jésus-Christ. Amen. Oui, regardez le fruit du travail du ministère de la compassion des âmes. Quels sont les fruits qui se dégagent? nous délivrons des gens. Même ceux qui parlent de nous, qui nous insultent, vous m'en. Est-ce qu'ils vont une fois délivrer quelqu'un? Nous délivrons des mangeurs d'âme. Nous délivrons des gens. Nous réconcilions mes familles. C'est ça que par un moment donné, il y a eu le discernement. Le discernement est très, très important. Le discernement. Amen. Voilà, le discernement est important. Donc on lit la parole de Dieu, on poursuit. Il y a diversité de temps, mais le même esprit. C'est vrai. Bon, le débat est trop. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il doit parler de Jésus. Voilà. Il ne peut pas venir parler de ça. Il ne peut pas... Il y a un miracle, c'est vrai, si ça vous dépasse, il y a le discernement. s'il ne parle pas de Jésus, il est de Satan. Mais s'il parle de Jésus, arrêtez d'attribuer les miracles qu'il opère au vers du monde, qu'il opère dans les habits à Satan. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, l'apôtre Paul dit, comme vous ne savez pas, mais les dons, il y en a beaucoup. Amen. Il y a diversité de dons. Mais c'est Dieu qui donne ces dons-là. Si le prophète Crassot a le don, la détention des sorcelleries et délivre les sorcelleries, c'est un don. C'est beaucoup. Amen. Si toi, pour toi, ou chassez pas sorcellerie là-bas, que tu parles en langue, ça c'est un don. Pas parce que c'est ce que le prophète Crassot fait lui-ci qu'on ne fait pas chez vous là-bas que lui, il est du diable. Non. Chacun a son don. Il y en a diversité de dons, dit la parole de Dieu. Allons-y. Il y a diversité de ministères du même seigneur. Il y a diversité de ministères. Or, le ministère c'est le service. C'est comme dans un gouvernement. Il y a le président de la République, il y a le ministère d'économie et de finance, celui-ci c'est l'argent. Il y a le ministère de communication. Il y a le ministère de santé. Donc, les ministères sont des différents services. et c'est pour ça que dans le seigneur, dans le ministère biblique, il y a des ministères. Chacun a son ministère. Il y a prophète, il y a évangéliste, il y a pasteur, n'est-ce pas, puis il y a encore docteur, enseignant. Amen. Il y a de même dans leur ministère qui ne croient même pas aux prophètes. Ça c'est vous. mais ça existe dans le fait de Dieu. Amen. Dans le fait du christianisme, dans le fait de Jésus, le ministère des prophètes existe. On dit Amen. Donc, il y a une activité du ministère. Ah, chez nous aussi, c'est des prêtres. Ça c'est vous, chez nous. Écoutez, très bien, c'est comme quand quelqu'un vous parle, chercher à savoir qu'est-ce que la Bible dit. Ne dites pas que chez nous, en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu. Notre maison, c'est la Bible. Notre village, c'est la Bible. Notre région, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la cause du Christ. Et nous nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Nous faisons que ce que Dieu a demandé de faire, par nos raisonnements, au verset qu'on est savons, on savait, non, non. Avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous parle des cinq ministères apostoliques. Et c'est ce que nous devons suivre. Amen. Voilà, donc le ministère, il y en a plusieurs ministères. Dieu appelle les gens. C'est important. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là au sein de cette église. Nous sommes en train de travailler pour reconnaître le ministère. Quand il y a des ministères qui sont là, nous les entretenons parce que tout le monde n'est pas forcément appelé prophète. Tout le monde n'est pas appelé évangéliste. Lui, c'est évangéliste. Il joue son rôle pleinement dans le ministère. Il y a des pasteurs qui sont dans leur ministère. Lui, ne s'en mènent pas. Donc, il y a diversité de ministères. Et en fonction de ton ministère que Dieu t'utilise. Amen. Allons-y. Il y a diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est très intéressant cette partie-là. Il y a diversité d'opérations. Quand des opérations, ça veut dire la manière de faire. N'est-ce pas ? On dit don. C'est un cadeau que Dieu donne à quelqu'un. Il nous manifeste, il nous donne des guérisons du miracle. Le ministère, c'est un service. Je suis dans un ministère prophétique. Je suis dans un ministère apostolique. Je suis dans un ministère. Ok. Mais d'opérations, c'est encore une autre forme. C'est-à-dire la manière de faire dans le ministère. Tu peux avoir un ministère et Dieu peut t'utiliser spécialement dans un domaine. Il y a une manière qui te différencie de d'autres ministères évangéliques. Il y a une manière de faire qui te différencie de d'autres ministères prophétiques. Amen. Tu es prophète. Tu es prophète dans quel domaine? Tu es prophète. Non. Quand Dieu t'appelle, il spécifie ton ministère. C'est ça. Il te démarque d'autres prophètes. Le prophète est spécialisé dans la destruction des oeufs de la société. Un prophète est un porte-parole de Dieu, le voyant. Amen. Le porte-parole de Dieu. Et le prophète et sa spécialité est en manière de faire la diversité d'opérations. La manière d'opérer du prophète, c'est la destruction détectée et la destruction des oeufs de la société. C'est biblique. Ce n'est pas en dehors de la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Si un prophète dit qu'il est prophète, il est dans quel domaine? Il y a des gens qui sont là et parlent son nom. Ils voient les révélations. Dans la Bible, il y a la dimension du ministère des prophètes. On a vu Élisée. Élisée et Élie étaient dans la gamme des prophètes des miracles. Élie venait. Élie, lui, il a dit vous adorez Baal. C'est ça? Ok. Nous allons faire un hôtel ici. Le Dieu qui va descendre et répondre par le feu sera le Dieu. qui sera adoré ici en Israël. Oui, allez-y. Ils ont crié Baal, 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 Baal. Quand Élie est venu, il a lévé les mains. Quand il a invoqué le nom de Dieu, le feu est descendu, ça a consumé le locos. Lui, il était un prophète. On l'appelle le prophète de feu. Il venait pour démontrer la puissance de Dieu. Élie, il ne prophétisait pas. C'est un nom de puissance. Il a dit à cette femme sur la mitre. Il a dit à sa femme il dit l'année prochaine tu aurais un enfant. Elle dit arrête ça. elle a eu un enfant. Amen. On a vu c'est Élisée qui a opéré des miracles qui a frappé le Joudain. Le Joudain s'est fondu en eau. Il a passé à sec le Joudain. On a vu Élisée faire le miracle de l'huile. L'huile, plein d'huile. Elle a fait le miracle d'huile. Comment elle a été guéri par Élisée ? Élisée a fait beaucoup de miracles. Amen. Elle a fait deux fois le miracle qu'elle a fait. N'est-ce pas, Élie ? Il ne prophétisait pas. Quand ils viennent, Dieu les utilise. On a vu Ésaïe ? Ésaïe lui vient et il parle son nom. Il parle l'éternel. Éternel m'a dit, il vient dire à Ézéchias, Ézéchias, tu as prié, mais Dieu m'a dit de venir te dire que tu vas mourir. Ok, c'est fini. Moi, je suis pas là pour prier pour toi. Débris-toi d'être pu être délivré de cette mort. Il a donné d'eau. C'est Ézéchias et il dit, si je fais pas quelque chose que je vais compter sur le beau fait, je suis mort. Et je casse le tour et regarde vers le mur. Il dit, souviens-toi de moi. C'est pour ça que c'est important de s'aimer dans le ministère. Regarde ce que j'ai fait pour ton œuvre. C'est ce qui a révélé la conscience de Dieu pour dire, le tel homme ne doit pas mourir. quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne permettra pas que vous mourrez parce que vous êtes utiles à l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est l'homme qui l'utilise pour faire avancer son œuvre. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une œuvre de Dieu et investissez-vous dedans. Parce que Dieu se souviendra un jour. Tu vas faire quoi pour que Dieu se souvienne de toi ? Seigneur, souvends-toi de moi. Il va se souvendre de quoi ? Non, comme il était pris. C'est pas ça. Priez là, ça veut demander. C'est trop exact, tes œuvres. Parce que la Bible dit que nos jeunes nous suivront. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu ? Pour que dans les moments difficiles, je te souviens de toi. Seigneur a sauvé Ézéchias. C'est ce qu'il a fait. Souviens-toi de moi. Où est-ce qu'il a fait ? Effectivement, il est de la lignée des Akab. Ceux qui ont envoyé Baal en Israël. Lui, il va détruire les temples des Absodés, d'Argon. Il va rétablir le nouveau culte à l'éternel. Il va repositionner à l'éternel. Et puis, il est tombé malade pendant qu'il était en face de ses ennemis. Et quand la vie souvient de Dieu c'est vrai, franchement, à un moment donné de ta vie, tu as fait mon œuvre. Ézéchie, va le dire 15 ans. Ézéchie dit, ah, tu as débrouillé, ça marchait. si tu comptais chez moi, tu t'es mal barré. Ce n'est pas parce que ce que l'Ésaïe a dit était faux. Non, lui, il était là pour dire ainsi par l'éternel. C'est tout. Il n'est pas là pour prier. Il n'est pas dans le miracle. Ainsi par l'éternel et plus il vient, il te dit. Maintenant, toi-même, tu analyses et puis tu prends le débrouillé avec Dieu. Il y a des gens comme ça, eux, ils peuvent prophétiser mais ils ne peuvent pas faire des miracles. on les voit comme ça, il y a plein. Oui. Amen. Donc, il y a des ministères et c'est des ministères de feu, de puissance. Et quand ils voient en même temps, ils agissent. Notre ministère, nous sommes des ministères d'action. C'est ça que nous, on n'est pas trop, c'est vrai qu'on peut donner révélation mais on agit en même temps. Voilà, c'est dans la catégorie des ministères de l'éternel. Quand on voit le sujet, on attaque en même temps. C'est un ministère de vivant, c'est ça. Ce n'est plus d'action qui parle. Les sorciers sont attaqués au village. Non, bon, si c'est des sorciers, on les gère. Dans la semaine, on les gère. Si on doit aller vers eux, on va vers eux. On fait des opérations terribles. Donc, nous, nous l'aimé, vous allez voir qu'on fait des patrouilles. Amen. Des patrouilles dans toute la Côte d'Ivoire. Amen. Vous jouez ça, les Camerounais, la façon dont ils me prennent, ils ne jouent pas ça. Je salue les Camerounais des passages. Camerounais, lesquels voient le prophète le prophète n'est pas nourri chez lui. Vous nous voyez ça, lesquels voient le même demandent, est-ce que le prophète est un... Amen. Quand Dieu donnait le don, il a donné le don. Dieu ne s'amuse pas ça. Est-ce qu'il dit aux gens, nous, on sait bien faire les affaires, on sait bien faire les trucs. C'est parce qu'on est appelé, les yeux, qu'on est dans le ministère. Amen. Donc, il y a diversité d'opérations. C'est ce que vous devez comprendre. La manière de faire. Mais au-delà de ça, quand on est dans ton profondeur, il y a le discernement qui peut te dire ça c'est du diable et ça c'est de Dieu. C'est le discernement. L'apôtre pourrait même dire dans le verset 3 de 1 Corinthiens 12, quelqu'un qui ne peut... C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas parler de Jésus. C'est pas possible. Il va tomber. C'est un nom, c'est pas tout le monde qui prononce ça. Amen. C'est pas tout le monde. Alléluia. C'est ce qu'il dit aux gens. Nous sommes, je veux dire, vous avez fait de l'argent. On sera à Bidjan. Ben oui. On sera à Bidjan. J'aurai la meilleure église. Je ne parle pas. J'aurai la plus grande église d'Abidjan. Parce que la plupart des gens qui viennent ici viennent d'Abidjan. On aura la muébrise. Il y a eu une expérience en 2009. J'étais à Bidjan. Il y a 2000 places à la Palmache. 2000. C'est plein. C'est des voitures, tout ça. C'est la meilleure consacrée qu'il y a des difficultés. Bon, bref, c'est sa vie privée. Mais si on essaie à divo ici, c'est parce que Dieu veut qu'on soit un ici. C'est ce qu'il dit aux gens. Amen. Quand quelqu'un a un fétiche, c'est à cause de l'argent. Tu vas chercher l'argent ? Je viens à Paris. Là-bas-y, vous connaissez ? Même chez elle, elle m'a été bloquée. Même dans le salon. Tout le monde veut être dans le salon. Je suis à Paris, c'est 4000 places. Mais je reviens à divo sans problème. Ah, je suis à Paris. Je fais quoi, divo ? Mon ancien, c'est international. Je fais quoi, divo ? Divo, bizarre, 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 bizarre. Non. Je suis dans bizarre, bizarre. Amen. Je suis là où il y a des bizarres, il y a des bizarres, il faut les éduquer. Stop, toi, on ne met pas l'ordre. Je suis dans bizarre, bizarre. Je mets en Suisse, c'est la même chose, la salle, on fait les dires. Voilà. Alors, ayez le discernement. C'est tout. C'est avoir le discernement. Nous, nous dérangeons le diable, je sais que le diable nous attaque. C'est le ministère qui est dérangé. Vous savez, quand vous avez commencé à attaquer Satan, il y a leur enfance démoniaque. Il va vous attaquer. Il va vous attaquer. Nous, on avance tranquillement et sans problème. Ce ministère n'a pas deux. C'est unique. Amen. Nous sommes là pour aider les gens. parce que j'ai un esprit. Tout le monde est d'accord que la sorcière existe. N'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Oh, la sorcière, vous voyez là, ça en donne beaucoup de familles. Tous nos problèmes là, c'est la sorcière. On n'a qu'à venir profiter sur moi. Ah, le professeur crasé, il aime trop à faire les sorcières. Je ne sais pas quoi, j'aime. J'aime combattre ça. Il faut bien parler. Je n'aime pas. J'aime plus, combat pas. Moi, j'aime faire des sorcières. J'aime combattre la sorcellerie. Pas aimer. Ah, est-ce qu'il n'est pas sorcier? Sorcier, il dit celui qui détruit. C'est la définition. Quand quelqu'un ne détruit pas, il n'est pas sorcier. C'est ça. Ils arrivent à le débat. La définition de sorcier, ils avaient dit quoi? C'est en français. Ils ont réfléchi. Ça veut dire sort, celui qui lance un sort. Donc celui qui lance un sort est sorcier. Celui qui les attraîne n'est pas sorcier. Non, il combat ça. C'est différent de combattre et puis être sorcier. Or, le sorcier, c'est celui qui détruit. La voyance n'est pas de la sorcellerie. Le pouvoir de la voyance n'est pas du coup des sorciers. Il faut bien sûr voir. Parce qu'il y a des mondes, il faut que Dieu te donne. Parce que la sorcellerie, c'est spirituel. Donc celui qui a ce don, il va voir la voyance. Le don de la voyance. Mais ça dépend de comment il l'utilise. Les sorciers, voyez, voyez, non? Mais il gâte. Hein? Il sait qu'il y a l'étoile-ci, toi, il gâte. C'est toi-là. Il sait que tu dois reçu, il gâte. Ils ont le don, ils ont le don de voyance. Mais j'utilise ça très mal. Amen. Alléluia. Je sais qu'il faut avoir le discernement. Il ne faut pas confondre les choses. Le don que nous avons, c'est le don de la voyance pour la destruction des oeuvres de la sorcellerie. C'est comme un policier qui est PJ. Il n'a pas à pistolet. Il ne faut pas le tuer. Quand tu as un don, il faut que, si tu as un ministère, il faut qu'on te donne le don, un don pour utiliser, exercer ton don, ministère. On dit Amen. Voilà. Donc, c'est ça notre ministère. Donc, le ministère, le ministère du prophète Krasso, le ministère de la compassion des arts, c'est un ministère de voyance. Voyance, ça ne va pas dire qu'il y a la sorcellerie. Voyance, ça veut dire celui qui voit. Quand tu vois, comment tu utilises ça? Voilà. Il voit la bénédiction puis prendre. Ça, c'est ta tête. C'est la sorcellerie. Voilà. Nous, quand on voit les sorciers, on les attrape. Donc, c'est différent. Or, quand vous voyez nos problèmes aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Je me pose la question, mais pourquoi les gens ne parlent pas de ça dans nos différentes églises? C'est la question. j'ai fini par comprendre que quand on ne parle pas de ça, quelque part, ils s'installent. Les sorciers sont assis, ils sont à l'aise. On a vu une sorcière ici, elle dit à son pasteur, « Oh non, on ne parle pas des sorciers, non, laisse-les tranquilles. » On laisse les sorciers tranquilles. C'est quoi? Vous pouvez dire, laissez les bandits tranquilles. Laissez-les, laissez-les. On n'a pas fait ce qu'il a envie de faire. On n'a pas fait ce qu'il a envie de faire. Et bon, tu y auront braqué. À un moment donné, dans la vie de Divo, il y avait trop de braquages. L'État a décidé d'envoyer des unités ici, il y avait des opérations. Dans la journée, ils sont braqués. C'est tout ça. Oui, il y a des dix aussi. Il y a une opération contre ça. Ils s'est arrêté. Il y a la sorciérerie. Les griffes se font quoi? Non, on va les combattre en esprit. On va les combattre en esprit. Tu les combattres en esprit. Il faut lancer une face aux opérations contre la destruction des hommes de la sorciérerie. Il ne faut pas arrêter son mariage d'argent. Il faut aller dans les villages. Il faut aller dans les villages. Il faut détruire les oeufs de la sorciérerie. Amen. C'est le combat que nous menons d'ailleurs. Parce que les sorciers, ils détruisent. Quand il y a une présence... Et puis la sorciérerie, quand c'est dans une famille, c'est difficile. Le diable d'abord, il travaille. Comment il opère? Quand il est sorciér, il vous donne conscience morte. Ça veut dire, il fait l'état de sauf que... Quand on commence à dire que le papa est sorciér, il y a une partie qui dit non, il ne veut pas être sorciér. D'autres dit oui. Parce que dans la famille, il y a... Dieu va donner, n'est-ce pas, le réma à quelques-uns. Pour vous leur montrer. Avec leur intuition, je ne sais pas pourquoi, mais ils sentent. C'est Dieu qui fait ça. Que la sorciérerie vienne de telle personne. Or, le sorciér qui est là, il va commencer à tuer la conscience des gens. Apprends qu'il faut qu'il y ait la division pour comparer ça. Bon, tu le défends. Qu'est-ce que tu en sais? Quand, où dormez? Chacun dort, il dort. Tu sais où ta copa s'en va dans la nuit? Non. Mais il ne veut pas être sorciér. Tu acquérir preuve. Non, il ne veut pas être sorciér. Tu acquérir preuve. C'est ça qu'il veut dessus la sorciérerie là. Quand c'est un sujet qu'on aborde le sujet, il faut être neutre. Hum? Il faut être neutre. Vous voyez là, c'est des grands nieurs, des grands menteurs. Ils mangent, j'ai pris ça, ils reconnaissent. Moi, j'ai un détecteur. Je ne sais pas si tu es mémé, c'est dans ma tête. Quand ils sont en contact avec toi, même si tu entends de venir essayer ce genre d'arrivée, c'est un détecteur. C'est comme ça, je suis de ce don. Oh, quand il y a la sorcière dans la famille qui ne s'est pas réglée, ça va être dissimé la famille. Bon, on ne peut pas croire à celle qui est en train de parler de ça. C'est les morts. Je touche du toit. Ça va continuer. S'il y a un moment, ah non, s'il était sorcière, on n'allait pas, on n'allait pas, on allait tous vivre. Non, hein? Laissez-en faire de vivre, il y a l'aspect chipper la bénédiction. Il peut vous ma traiter en prenant vos bénédictions pour aller vendre ça. Vous voyez, il a envie de manger hors-tail de l'homme. C'est comme quelqu'un qui est à court à la drogue. À court de la drogue, il peut vendre sa maison. Donc, ce n'est pas seulement manger l'homme, il y a aussi l'aspect où il prend la bénédiction, il vend. Et quand vous voyez la vie de tout le monde, c'est bizarre. Ce n'est pas seulement... Ils ne connaissent pas la sorcellerie. Ce n'est pas seulement tué. Il y a quelqu'un qui disait « Non, moi, je parie que mon bébé n'est pas sorcier parce qu'il était sorcier. » J'ai dit « Mais toi, ta vie, tu ne vois pas que tu regresses. Chaque année, tu regresses. La sorcellerie, ce n'est pas tué seulement. C'est là de la nuisance. Si tu n'as pas tué ton enfant qui est surle avant mourir, la sorcellerie, c'est comme une administration. C'est énorme. Ils sont très rusés. Ils font des tests qu'on ne sent pas que ce sont eux en train de nous détruire. Et puis même, quand ils sont en place, « Bon, moi, je ne les tue pas, mais je les garde seulement. » C'est sorcellerie. Bon, les enfants qui vont venir, il faut qu'ils meurent, les petits-enfants. Effectivement, les enfants, les petits-enfants meurent. On ne peut pas se passer si le fait « Tu n'as pas les parents. » Un parent qui n'est pas délivré de la sorcellerie, aide-le à délivrer. Aide-le, hein ! Ils n'ont pas de sentiments, hein ! Non, non, non ! C'est un homme qui le défend, là, mais il dit, « Oh, lui, là, il faut que je le mange, un sorci encore, lui, là ! » « Si encore ! » Elle a un nouveau riz bêté. On dit ça bien, on le mange. Elle était assopée dans un village. La conflérie a commencé à citer le nom des gens. Elle a dit le nom d'une vieille. Elle avait dit, « Elle a reconnu la sorcellerie. » Elle veut parler. Sa fille dit non, elle ne parle pas. Elle dit, « Mais pourquoi ? » Elle dit, « Mais pourquoi ? » « Si sa maman est sorcière, elle s'en fout. » « C'est sa maman. » « Mais sa maman passe, elle m'entend parler. » « Elle dit, « Ah bon ? » « Tu t'en fous ? » « Eh oui, oui, je t'en fous. » « T'as vu, ça fait quoi ? » « S'en est sorcière. » « Ok. » « Maintenant, ce qu'elle ne devait pas faire, c'est ce qu'elle a fait. » « Elle a commencé à m'attaquer, m'insulter. » « Je lui dis, « Prends ta maman, mais je lui permets, en tant que maréchal de la brigade, que sa sorcellerie, tu mange. » « Ça, je te riz ça. » « Et si elle t'a mangé, je te risque aussi qu'elle périsse au nom de Jésus. » « Elle ne va pas continuer. » « C'est chez toi, elle va essayer. » « Elle lui dit, « Mon fou, ça va aller, tu n'es pas mon papa. » « Tu es quoi ? » « Je ne croyais pas que tu sois homme de Dieu. » « Je n'ai rien dit. » « Quand tu es libre, tu dis ce que tu as envie de dire sur le prophète. » « J'ai donné ma parole en tant qu'homme de Dieu. » « T'as maman n'a pas nié la reconnue. » « Quand tu dis, « Non, il ne faut pas appeler. » « Et non, elle n'aime pas ça. » « On a prié, on a fait délibérance. » « Moi, tu as l'écouté. » « Quand elle donne ma parole, tu as l'écouté. » « Je suis. » « Deux semaines après, elle a fait mieux qu'au sourd. » « Bon foutu, jaune, bien. » « Elle a mangé. » « Quand ça commence à elle met les honours au braille. » « Comme la petite, elle met dans l'oreille. » « Poubelle. » « Ça va l'oreille, là ? » « Quelle est ma fille ? » « Viens. » « C'est toi, j'ai dit. » « Qui en a mis dans l'oreille ? » « Viens. » « À la clame du Seigneur. » « Tu attends bien, maintenant. » « La petite, elle m'a été jette les jours dans l'oreille de sa mort. » « Poubelle. » « Donc, l'oreille était familier. » « De toute façon, nous, on voit la poubelle. » « On jette. » « Elle est OK. » « Psst. » « Dans l'oreille. » « Son oreille, là. » « Bon, j'étais remplie des eaux. » « C'est bouché, bouché. » « On a deux bouchés, ça, elle a pris. » « Amen. » « Amen. » « C'est sûr, si vous jouez. » « C'est normal, là. » « C'est ce qu'ils font. » « Ça dit, eux-mêmes, là. » « Je ne sais pas comment ils ont mes réflexions. » « Attention, ma fille. » « Oui. » « Tu as la poubelle, là. » « Tu as fini de manger. » « Jette. » « Jette. » « Jette les eaux. » « Mais tu regardes, tu marches. » « Elle dort. » « Tu mets. » « Voilà. » « Dans l'oreille. » « Ils sont malades, hein. » « T'as dit, moi, j'imagine la scène. » « La scène, comment tu manges. » « Puis tu es méchant. » « Tu es méchant. » « Qu'est-ce qu'elle a à voir dedans ? » « La maman, elle a mangé. » « Elle a mangé. » « Ça n'a pas fini de moi. » « Elle m'a laissé les 20 matins. » « Elle pleut son ventre. » « Elle pleut. » « Elle pleut. » « Elle a invité le chef du village. » « Elle a parlé. » « Parler. » « Ce qu'elle ne voulait pas dire, « devant tout le monde. » « Elle a dit devant tout le monde. » « Elle est morte. » « Elle a défendu, non ? » « Elle est à manger. » « Ce n'est pas une question des sentiments. » « Oui, les gens confondent sentiments et amour. » « C'est un sentiment, j'ai dit, qu'on fait avec. » « Non. » « Or, l'amour nous pousse à poser un acte, même fort, mais dans le but de pouvoir aider la personne. » « Qui paraît même bizarre. » « Regardez Jésus, l'amour de Jésus. » « C'est bizarre. » « Mourir pour nous, les pécheurs. » « Tu cheres femme des gens, tu voles. » « Quelqu'un innocent, il vient mourir à ta place. » « C'est ça l'amour. » « Vous comprenez ? » « Mon papa est sorti, je l'envoie pour qu'il soit délivré. » « On voit ça bizarre. » « C'est l'amour. » « Il peut pousser une fille ou un enfant. » « D'envoi son papa pour lui être délivré. » « Oui, ça tout est bizarre, mais... » « C'est l'amour qui peut pousser. » « Si l'envoie, peut-être que ça va créer des choses. » « Peut-être que... » « Ça va créer des choses. » « Bon, qu'on laisse, ça détruit. » « Vous comprenez un peu ? » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Donc, la sorcerie, vous voyez là, c'est pas de l'amusement. » « Si vous avez un gars, je vous là-bas, quelqu'un de bizarre, envoyez-le à la brigade. » « Heureusement qu'il y a la brigade ici. » « Amen. » « Heureusement, avant l'entrée, on ne sait pas où on peut mettre quelqu'un. » « Il faut me mettre le brigade. » « C'est quand c'est là mon tour. » « C'est ceux qui vont m'attaquer. » « Il m'attaque. » « Sors sa rachide. » « Il m'attaque. » « Sors scopée. » « Il m'attaque. » « Sors graine. » « Tu as peur. » « Maintenant, quand quelqu'un vous attaque, venez vous plaindre ici. » « C'est une dégarde. » « Amen. » « C'est ça la sorcellerie. » « Si tu ne crois pas à ça, ça va se présenter juste devant toi. » « Ils sont là dans chaque famille à la sorcellerie. » « Quand ils sont là dans leur corps, vas-y. » « Quand les chiens sorciers ne sont pas dans la famille, il ne fait que penser comment détruire quelqu'un. » « L'autre a son diplôme, je ne veux pas qu'il travaille. » « L'autre attend, je ne veux pas qu'il travaille. » « C'est pas mauvais de traquer les sorciers. » « Et de les délivrer. » « C'est pas mauvais. » « Amen. » « On allait dans un village, comme disait au Euro pour rien, le chef lui dit non. » « Il nous a dit, on va attraper les sorciers. » « Il n'a qu'à les laisser. » « Les Canaries, il n'a qu'à les laisser. » « Il n'a qu'à les Jésus, il est bien bientôt. » « C'est tout. » « Je lui ai dit, mais est-ce que tu ne crois pas à la sorcellerie ? » « Il dit, mais ce qui s'est passé dans la vie de celui qui est mort à Saint-Sorsier. » « Ah oui. » « Nous, on a mis, on a consacré le village. » « On a pris une, on a mis dans le village. » « On ne va pas dire, mais sorciers ne va parler. » « La sorciers, elle a commencé à brûler. » « Le feu dans l'air, quand on a le feu, sur les bouches, oreilles, tête, nuque, pieds. » « Feu sur. » « Puis, on a laissé la marmite. » « Je parlais. » « Le marabou même, là. » « Hé, Mathieu, s'élève. » « Il est une fou, il est porté disparu dans la brousse. » « Le sniper, le marabou, son moukba. » « Sous cacao, on le cherche. » « Je ne le trouve plus. » « On a consacré le village. » « Le grand sorcier, il est tombé trois fois. » « Après mon passé, la semaine qui a suivi, il est paralysé. » « Je vous dis, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est né pour ne pas réussir. » « Ça n'existe pas. » « Non, ça n'existe pas. » « Malheureusement qu'on est, heureusement, on a eu notre toit. » « Et puis malheureusement, il y a des gens qui viennent d'éteindre ça. » « Trèsôt, ils viennent d'éteindre. » « Il était ça. » « Il s'est dit que toi, tu serais l'homme le plus important de la famille. » « Il était ça. » « Quand Jésus est né, son étoile a prié. » « Ils ont vu l'étoile de Jésus. » « On le sait, c'est l'étoile d'un roi. » « Les sorciers, vous voyez, ils savent. » « Ils connaissent nos devenus. » « Ils ont ce don de détecter. » « Ils gâtent. » « Tu es là, ils gâtent ton mariage. » « Des gens bizarres, bizarres. » « Montreux que tu les gâtent. » « Célules. » « Ils te voient même comme... » « Amen. » « Les gens bizarres, les gens mariés. » « Toi, mais c'est quelle onction ? » « C'est les gens mariés qui t'appellent. » « Ça va ? » « Je vais te dire, toi. » « Tu es marié, il est plus grand. » « OK. » « Tous les gens qui t'apportent sont mariés. » « Ça veut dire que ton mari est bloqué. » « Les gens libres, ils ne sont pas prêts pour toi. » « Quand tu as l'argent, ça se gâte. » « C'est la sorciers, ils gâtent l'argent. » « Ils savent que quand l'argent... » « Quand vous attenez, quand vous commencez à être riche, il y a des choses, des problèmes qui vont quitter vos vies. » « N'est-ce pas ? » « C'est pour ça qu'ils cherchaient l'argent, hein. » « Cherchez l'argent, cherchez à voir l'argent. » « Cherchez à voir l'argent. » « Quand vous avez commencé à voir l'argent, les migraines, vous avez des migraines bizarres. » « Ça va disparaître. » « Tu penses comment manger, tu réfléchis, tu rigoles plafond. » « Migraines. » « Quand quelqu'un a 500 000 francs dans la maison, il y a quelqu'un qui a 50 francs. » « On n'a pas les mêmes manées sur l'éveil. » « Et c'est la vérité. » « Amen. » « Celui qui a 500 000 francs, il chante. » « Gloire à Dieu, amen. » « L'OTAN gêne son mal en temps de gêner. » « Seigneur, écoutez-moi, les sociaux m'attaquent. » « Migraines. » « Celui qui n'a pas l'aile, elle est mauvaise pensée. » « Amen. » « C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous bénisse. » « Quand tu n'as pas l'argent, tu dis malhonnête. » « Mais n'importe qui peut t'appeler, n'importe qui, toi une fille. » « N'importe qui. » « Personne ne peut t'aider. » « On te donne 100 000 francs, ça ne te profite pas. » « La sorcellerie. » « Parce que l'argent envoyé là, c'est le pouvoir. » « C'est un pouvoir. » « C'est le pouvoir du ciel. » « Puis il y a le pouvoir de la terre. » « Quand tu commences à avoir l'argent, c'est un pouvoir. » « Tu commences à être bien positionné dans la famille. » « Quand tu commences à avoir l'argent, tu commences à te respecter. » « L'argent envoie respect. » « Vous pensez blaguez. » « C'est pas un gainant, j'aime bien l'église. » « Quand tu commences à avoir l'argent, le respect commence à s'installer. » « La monnaie de parler, ça va changer. » « Amen. » « C'est pour ça que Dieu vous encourage pour chercher l'argent. » « Si vous pouvez entreprendre les choses, entreprenez les choses. » « Ne jouez pas à ça. » « Si vous savez que votre argent ne reste pas, chercher les hommes de Dieu pour qu'il prie pour vous. » « Parce que sur la terre, on a toujours besoin de l'argent pour avancer. » « Faire la besoin de l'argent. » « Pour réaliser nos projets. » « Parce qu'on n'est pas venu pour un passage inutile sur la terre. » « Il faut laisser quelque chose qu'on appelle héritage. » « À ta descendante, ta progeniture. » « Amen. » « On trouve ça qu'il faut prier pour que, si ça ne marche pas, à venir à l'église. » « Allez voir les hommes de Dieu qu'on prie pour vous. » « Parce qu'il ne faut pas un passage inutile sur la terre. » « Comme souris. » « Amen. » « Tu dois laisser ce qu'on appelle héritage. » « Tu dois t'immortaliser sur sa terre. » « C'est possible. » « Parce qu'avec Dieu, a dit David, nous ferons des espoirs. » « Somme 60, le verset 14. » « Amen. » « Voilà qui est de vous bénisse. » « Soyez révolteux contre la sorcellerie. » « Quand les choses commencent à ne pas aller, quand tout est bizarre, frère, révoltez-vous contre la sorcellerie. » « Votreux contre le système. » « Parce que la vie est faite, surtout que vous devez bouger. » « Et quand ça bloque, quand ça bloque, quand ça bloque, vous le sentez. » « Mais tu fais quoi pour que Dieu décompte la situation ? » « On ne pleut pas, on se lève pour aller se faire délivrer. » « Quand les gens prennent des billets d'avion pour venir, pour avoir un amusement. » « Ils savent que là où ils sont là-bas, on les a enfermés. » « Comment toi, tu es en États-Unis, en France, au Canada, un coin où tout le monde rêve. » « On meurt dans l'eau. » « Les gens meurent ici dans la mer. » « Toi, tu es là-bas, tu ne gagnes rien. » « Exécration qui a besoin de 10 ans. » « Pour toi-même, tout est bloqué. » « Amen. » « Non, il faut te lever. » « Parce que quand tu te levais pour aller là-bas, là, dans ta tête, c'est pour réussir. » « Pourquoi tu viens là-bas ? » « C'est donc que tu es pire que même l'Afrique. » « Non, 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 non. » « Il faut que je rêve mon problème. » « On m'a bien saisi. » « On ne doit pas jouer avec la spiritualité. » « C'est la spiritualité qui fait le monde visible. » « Donc, on ne joue pas à ça. » « Si vous jouez à la spiritualité, vous allez être le dernier. » « Amen. » « Vous ne pouvez pas pour que Dieu puisse bénir. » « Vous pouvez rentrer dans votre destinée. » « La destinée, on ne joue pas à ça. » « Amen. » « Si vous savez, quand vous voulez marcher avec quelqu'un, il faut être convaincu que celui-là est avec toi. » « Dans ton langage, dans ta manière de faire, tu n'es pas toi et moi, tu ne marches pas et moi. » « Ce n'est pas un péché. » « Vous pouvez sentir ça. » « C'est tellement simple. » « Quand la personne ne parle pas bien de toi, quand tu étends ce que les gens disent de toi après toi, » « Il ne faut pas qu'il soit ton camarade. » « Parce qu'il peut être détruit. » « On ne marche pas à l'époque où on est deux vingt mille qu'un, mais on est deux personnes machines ensemble quand ils ont la même vision. » « Amen. » « Amen. » « Moi, c'est comme ça. » « Mon parent, ok. » « Mon parent, c'est prêt pour moi. » « Ok. » « On nous a tous créés. » « Dieu nous a tous fabriqués. » « Chacun son de toi. » « C'est pas moi qui est venu travailler pour toi. » « Pourquoi ? » « Je peux t'aider. » « Mais je ne travaille pas pour construire ta vie. » « J'ai ma vie à faire. » « C'est pas un mauvais conseil que je viens de vous donner. » « Amen. » « Vous êtes très gentil. » « Vous êtes trop gentil. » « Vous oubliez. » « Vous oubliez vos enfants. » « Vous aider d'autres personnes sous prétexte qui vont venir vous aider demain. » « Qui t'a dit ça ? » « C'est toi qui as cette pensée. » « Dieu t'a créé. » « Il t'a donné les moyens. » « C'est toi, ta famille. » « Maintenant, tu peux aider la famille à côté. » « Tu peux aider. » « Tu ne peux pas passer toute ta vie en train de nourrir des gens qui sont inconscients. » « Tu es inconscient. » « Il fait enfant. » « C'est toi. » « Il faut que tu appelles. » « Ma femme vient de faire un enfant. » « Tu peux m'envoyer Western Union ? » « Ce moment-là, il te dit l'ancienneté. » « Un enfant. » « Bon, il est Western Union. » « Mais tu vois, il faut nourrir l'enfant. » « Il faut le nourrir. » « Et demain, il y a l'école. » « Est-ce que vous comprenez un peu ? » « Donc, le monsieur qui met l'enfant, moi, je demande Western Union. » « Ça veut dire qu'il est inconscient. » « Tu ne savais pas qu'on doit faire trousseau de la femme. » « Tu conseilles quelqu'un pour venir payer le trousseau ? » « C'est ça qui nous détruit en Afrique. » « Malheureusement, quand tu ne veux plus 5 francs, on dit, « Oh, il est méchante. » « Amen, papa. » « Il est méchant, il n'aide pas les parents. » « Sois béni, papa. » « Il est méchant. » « Près, papa. » « Depuis... » « Amen. » « C'est ce qu'on sait, il est. » « C'est ça. » « Quand il y a des gens qui sont en Europe, moi, ils viennent de faire nous tourner. » « Je veux qu'ils sont déjà en Europe, je tourne là-bas toujours. » « Quand il y a des gens là, ils sont dans neige. » « Ils travaillent difficile. » « Qu'est-ce qu'il y a de neige ? » « Je ne sais pas avoir un matin bizarre, il te fait de l'eau, il fait froid. » « Tu mens, ça, c'est un matin. » « Neige, tu connais. » « Tu peux mourir. » « Ton nez, la même là. » « Si tu as trop touché, ça fait quitter. » « Ça devient dur. » « C'est comme le consolateur. » « Est-ce qu'il y a un consolateur ? » « Quand le consolateur, on met quelque chose de vieux, ça donne un petit sec. » « Poisson, c'est comme ça. » « C'est la grâce de Dieu. » « Si tu fais trop ton oreille comme ça, malheur pour toi, c'est ça. » « Tu viens, tu viens, tu dis comme ça, ça va partir. » « Puis tu ne serres pas. » « Oui, il s'en dit. » « Elle a dit, tu n'as plus d'oreille. » « C'est parti où neige a appris ça. » « C'est la vérité, on dit, hein. » « Neige. » « Demandez ceux qui ont vu ça. » « Non, on a vécu neige. » « Je connais neige. » « Neige. » « Neige. » « De la même manière qu'ils mettent viande dans le congelateur. » « Ça donne du là. » « Tu mets des petites images dedans. » « Imaginez-vous, les gens qui souffrent. » « Vous venez les mal traiter. » « Le monsieur, il allait à l'école. » « Il a eu son diplôme. » « Il fait travailler. » « Laissez-le travailler. » « Laissez-le travailler. » « Dieu ne peut pas permettre que tu aies un diplôme et que tu chômes. » « C'est la vérité, je vous dis. » « Bon, tu as eu le diplôme, mais ce n'est pas pour chômer. » « Or, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le diplôme. » « Ils bloquent. » « Et vous trouvez que c'est naturel, non ? » « Ah, c'est ce que le diabète te fait croire. » « Qu'est-ce que tu vis là ? » « C'est la volonté de Dieu. » « La volonté de Dieu, c'est ce qui tu travailles. » « C'est ça, la volonté de Dieu. » « Non, ça va aller. » « Ça va aller quand ? » « Ils t'ont déjà fermé dans la bouteille. » « Ils ont dormi dans ton. » « Ça va aller quand ? » « Si tu as un diplôme, tu dois travailler. » « Tu es une belle femme. » « À partir de 27 ans, il faut que tu aies des signes de mariage. » « 30 ans, attention. » « 32 ans, tu es une Alex. » « Ça va dire que ça ne va pas. » « À partir de 45 ans, on ne peut plus en force de la menopause. » « Comment est-ce que tu as dit ? » « Non, il ne peut pas. » « Il nous a dit qu'il faut te battre. » « L'homme a trois saisons dans sa vie. » « À trois saisons de l'homme. » « De un an, deux ans, jusqu'à 30 ans. » « Ça, c'est la saison du jour. » « C'est la saison où on est lucide. » « On a une vision, on doit travailler. » « De 30 ans, de 30 ans, vous voyez là, à 45 ans. » « Si vous avez raté des investis, c'est cette période où on investit. » « Après 60 ans, tu t'assois pour jouir le fruit de ton travail. » « Tu as raté, ce n'est pas 60 ans, tu allais travailler. » « Je suis désolé. » « Je te vois, non ? » « Je suis un ministre, je suis un maçon. » « Tu as quel âge ? » « Tu seras malhonnête. » « Amen. » « À 60 ans, on se repose, on joue le fruit de notre travail. » « À 60 ans, quel travail tu allais faire ? » « Tu as fait quel dossier ? » « Tu investis dans le fruit, tu viens, veiller sur tes affaires. » « 61 ans, il cherche le travail. » « Tu cherche le travail ? » « Qui devant moi ? » « Quel travail tu cherche ? » « Tu vas t'asseoir pour manger. » « C'est pour ça qu'il faut se battre. » « Nous, on oublie ça. » « La sorcellerie nous a naissé dans la tête. » « Que l'homme n'ait pas été né sur la terre ici. » « Qu'à un moment donné, tu ne vas plus de force. » « Tu vas manquer de force. » « Tu seras plus jeune. » « La vieillesse qui est arrivée. » « Au lieu de la vieillesse, c'est pour s'assoir. » « Tu peux manger jus de fruits de notre travail. » « C'est pour ça qu'il faut travailler, il faut se battre. » « Il ne faut pas le conduire sur la police. » « Non, ma soeur va m'aider, mon frère va m'aider. » « Celui qui parle comme ça, c'est un sorcier. » « Tu as deux bras et tu as deux pieds. » « Tu as un cerveau qui n'est pas infecté par la foule. » « Tu travailles. » « Amen. » « Que Dieu nous aide. » « Que Dieu nous aide. » « Je suis convaincu que Dieu va nous délivrer. » « Amen. » « Amen. » « Voilà, Dieu va nous délivrer. » « Qui ne croit pas à ça ? » « Qui croit à sa délivrance ? » « Oui. » « Moi, depuis que j'ai commencé à combattre la société, j'ai compris. » « J'étais sur mon chemin. » « La brigade est pleine. » « Oui. » « Moi, tiens, il est très bien. » « C'est tout ça, c'est tout ça. »